Salut à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est JL du Valley Star Show et nous allons attaquer notre quatrième ou notre troisième vidéo de Skyrim. Et je vais pas vous faire la voix à Nordic parce que j'ai un petit peu mal à la gorge, vous voyez le problème. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Le retour de l'enfant de dragon ? Et qui parmi nous pourrait avoir l'honneur de se voir confier un tel pouvoir ? Et bah c'est moi, connard. Bon, alors pour en revenir à la fin de la deuxième vidéo, il est probable que j'ai ragé un petit peu mais comme vous le savez, j'imagine maintenant vous me connaissez, je rage facilement. Mais c'est vrai que ce sont des mots dénués de sens dans le sens où, justement, si je continue à faire des vidéos sur Skyrim, c'est que ce n'est absolument pas un jeu de merde. Au contraire. Vous voyez, j'ai beau avoir fait quelques quêtes pendant votre absence, je suis toujours un clodo, je suis niveau 5. Et aujourd'hui, on va faire du live parce que je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. J'ai la flemme de suivre la quête principale, on va faire un truc de sympa. Je me suis inscrit chez les compagnons, c'est des mecs qui vivent à Blancherive, tout simplement. Et qui sont de sorte de mercenaires, frères d'armes, quelque chose comme ça. Là, je vais aller les voir. Maintenant que je suis un compagnon, je suis chez eux. Et j'ai vu des rumeurs comme quoi les plus gradés des compagnons seraient des loups-garous. Ça peut être sympa. Bon, encore magnifique décor, comme vous pouvez le voir. C'est juste un truc de malade, là, comme c'est bien foutu, c'est présenté, c'est beau. Alors, nous allons voir notre ami, qu'est-ce qu'il va nous dire. Moi, je veux des sous, là. J'ai tout vendu pour acheter des nouveaux sorts, les amis. Certaines personnes pensent que je ne suis pas intelligent. Je vous ai déjà donné quelque chose à faire. Qu'attendez-vous ? Il m'a déjà donné quelque chose à faire. Oh, très bien. Il rigole. J'ai rien. Alors, on va voir ça tout de suite. Carte, non, c'est pas carte, c'est J, comme journal. Mercenariat. Tac, tac, tac. Première leçon, tu dégages. Donc, Orgnar, créer des ennuis à quelqu'un dans la région de Rivois. Moi, je dois lui malmener pour lui rappeler ses obligations. Faute de français. C'est LE malmener. Bon, bah, c'est parti. À la voix que bas, on va calmer quelqu'un. Ça, c'est les superquêtes de dégâts. Ok. Alors, il faut que j'aille. Carte. Non. J'aime la carte. C'est comme quand t'es dans une auberge, tu ouvres ta carte, et bah, tu vois l'intérieur de l'auberge. Y'a pas comme un petit problème technique, là. Donc, je suis là, et je dois aller là. Riveau bois, riveau bois. On va lui péter la gueule, en fait, ça veut dire. J'arrive, il fait nuit. J'y ai bien réfléchi. Si ça se trouve, c'est moi, l'enfant de dragon. Ouais, ok. Le garde qui croit que c'est lui, l'enfant de dragon, laissez-moi rire. Alors, il est où, notre ami, là ? Euh, ouais. Ok, c'est lui. Nous avons des chambres et de la nourriture. S'il vous faut une chambre, parlez à Delphine. Euh... Si vous croyez me faire peur, c'est raté. Allons-y. Voyons un peu ce que vous avez dans le ventre. Ok. Ok, je vais me calmer. Voilà. Non, mais je suis homme-lézard. Allez, tombe, connard. Je crois que t'en as assez, là. Vous avez de la ressource, je dois l'avouer. Ouais ? D'accord, je vais m'en charger. Mais laissez-moi tranquille, par pitié. Ouais, je préfère. Bon, bah, on back. Allez, c'est parti. Euh, j'ai dit... Bon, ça, c'était une quête palpitante, hein. Putain, mais ça m'énerve, ça, la carte. L. Carte. L. Voilà. Donc, on retourne là. Ah, il faut que je sorte de l'auberge, là-bas. Voilà. Et nous voici sortis. Putain, c'est quand même super beau, je ne veux pas dire. Tiens, je vais récolter du chardon. Comme quoi, il y a certaines plantes qui existent dans la réalité. N'est-ce pas super intéressant ? Vous pouvez monter. C'est quand même super beau. Bon, l'eau est pas tip-top. Personnellement, j'ai déjà vu mieux en eau. Notamment Dead Island. Je vous conseille d'aller voir le tuto de la vidéo sur Dead Island qui, d'ailleurs, n'a pas eu beaucoup de vues. Je ne comprends pas pourquoi. Vu qu'elle est assez... C'est une vidéo qui est assez ancienne. Mais tant qu'il... J'ai bien aimé la faire, vous devrez aller la voir. Notamment au niveau de la gestion de l'eau, c'est... C'est juste un truc de maladie. Voilà, parfait. Donc, je suis dehors. Carte. Je vais aller là. Oui. Oui. Et oui. Encore une minute de silence pour... Float ! C'est quand même magnifique. C'est quand même quelque chose de... J'adore jouer dans ce truc, ce jeu, parce que c'est... Comme j'en avais parlé dans les précédents épisodes, la qualité graphique n'est pas top. Mais la qualité au niveau du background est juste... On raconte que vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. Magnifique. C'est toi qui faut que je parle. Skior dit que j'ai la force disgrante. Il est parfois amusant de bousculer les gens, n'est-ce pas ? Beau travail, mon frère. Bon, ben, j'ai encore du travail, c'est pas facile. Tu en vous cherchais. Allez lui parler sur le champ. Il faut que j'aille où, là ? Qui c'est lui ? Lui, là ? Ok. Ah, vous voilà ! Oui, j'ai une mission légèrement différente cette fois. Mais je tiens à éviter d'être entendu. Retrouvez-moi sous la base-forge ce soir. Vous en saurez davantage. C'est vrai que vous ne l'avez jamais vue. Elle est sous la forge-ciel, là où Oeuvre est Orlund. La porte est cachée, mais je vous montrerai la voie. Ok. Et donc... Pas maintenant. La base-forge, ce soir. Alors. Et Orlund, c'est le forgeron. C'est parti. Je viens de voir que je suis pieds nus. J'avais changé armes, donc, dans ces tenues. Chambre d'acier. Voilà, c'est mieux, non ? J'ai moins l'air d'un piquenot, là. Là, je suis où, là ? Je me suis un peu perdu, là. Ah, là, c'est bon. Là, c'est la forge. J'ai des articles de qualité, ici. Et encore plus à l'intérieur. Il va y avoir un truc, là. On va attendre la nuit, déjà. Là, il est sorti. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? Ah, c'est classe. Avez-vous fini de vous préparer ? Ce n'est pas un test. C'est un présent. Entrez. C'est parti. Peut-être que je vais être transformé en loup-garou, ça m'étonnerait. Je ne vais pas faire encore beaucoup de travail. Nous n'avions pas accueilli un cœur tel que le vôtre dans nos rangs depuis longtemps. Cette cérémonie piteuse derrière la salle ne s'y est pas à des guerriers de notre stature. Vous méritez plus que quelques paroles et un banquier. J'espère que vous reconnaîtrez Aella, même sous cette forme. Elle a accepté d'être votre ancêtre. Nous agissons en secret, car Kodlak est occupé à tenter de nous débarrasser de ce don qui nous a été fait. Il nous pense maudits, mais nous sommes bénis. Nous en retirons trop de puissance pour que ce soit une malédiction. Nous nous chargeons donc du problème. Votre esprit est-il prêt à rejoindre la bestialité de notre monde ? Est-ce que je veux être un loup-garou ? C'est à mon avis une telle force a des conséquences. Mais fuck les conséquences. Je voulais être un mage, mais un loup-garou, c'est que la souci. Je prends. Parfait. Ah ouais, ça va. Niveau float. Ouais, trop bien. Je cours. Putain, c'est classe, c'est classe. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok, je suis soucis faire quoi ? Ok. 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 Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que j'ai lancé. Vous n'avez jamais dû venir ici. Êtes-vous de retour parmi nous ? Je commençais à croire que vous ne vous réveilleriez jamais. Votre transformation n'a pas été des plus faciles, mais vous êtes toujours en vie. Félicitations. Nous avons même prévu quelque chose pour fêter votre réussite. Des chasseurs de loups-garous ont monté leur camp dans les parages. Le chibet. Ils font partie de la main d'argent. Je crois que vous les avez déjà rencontrés. Nous allons les massacrer. Jusqu'au dernier. En route. Oh yeah. Qui aurait déjà parti en reconnaissance. Dans ce cas, je m'en vais. Vous vous prétendez de la race des Nordiques ? Là, j'ai tous mes trucs, quand même. Ah, c'est là. Bah comment je fais pour devenir... Paramètre. Euh... Non, c'est pas paramètre. C'est commande. Ouais... Cri pouvoir. Z. G. Oh oui, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh oui ! Juste puissant. Oh mon dieu. Allez, c'est parti. Yeah, je suis complètement... Oua, pauvre. Oh putain. Oh, j'ai bien fait de rejoindre les compagnons. Allez, je vais où ? Allez, c'est parti. Opération Destruction. Je vais pas rouler. Allez, je peux pas être furtif. Yeah. Yeah. Ok. Sale. Netoyer. Oh mon ami. Il est mort. Je vais où là ? Non ? Ah, pardon. La porte est barrée de l'autre côté. Ah, là, je... Ah, d'accord, ça, c'était le pouvoir. Oh putain. Oh nooooon. Ok, en fait, quand je suis en mode doux garou, je peux ni accéder au menu. Je peux pas faire grand-chose, en fait. Je me suis pris une belle... Allez, c'est parti. C'est mon petit micro-1. Allez, pousse-toi, là. Ah ouais, le cri, en fait, ça les fait fuir. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. J'aime ma nouvelle forme. Par contre, c'est un petit peu rempli de bug, malheureusement. C'est par là. Ok, donc c'est par là qu'il fallait que j'aille. Il faut barrer de l'autre côté. Donc c'est pas celle-là. Ni celle-là. Je suis arrivé par là. Il faut que je le parle. Je me demande comment je vais pouvoir... Ah, c'est là qu'il y a un seul piège. Voilà, à terre. Comme ça, on aime pas les bisous l'ours. Ah, il y a un petit peu plus, hein. Ah, il y a une idée, on a la main d'argent, là. C'est plutôt fragile, comme ça. Bon, à nouveau à terre. Ah, il faut que je rééquipe tout. Ah, non, c'est une blague. Non, non, c'est une blague. Chauvière, guerre, casque. Ah, merde. Ok, les potions. Là. Ma vie, pouvoir. Euh, non, vous avez fait. Déferlement. Il faut aussi déferlement pour lui. Les destructions, maintenant. Allez, éclairful, brève. Ah, mais il y en a deux. C'est quoi cette blague, là ? Ok, il me falloir autre chose. Mon dieu, mais ils sont bien trop nombreux. Objet. On arrête les petits trucs de magie, là. Les nouveaux sorts qui ne servent à rien. Destructions. Flammes doubles. Tu ne peux pas l'avoir en double. Oh, c'est une blague. Aïe. Ah, mais elle me suivait, en fait. Ok. Allez, on arrête les conneries. Ah, je ne te parle pas d'orque. Oh, putain. Le piège, je l'avais oublié. Je l'avais oublié, le piège. Bon, bah, écoutez, je me tâte à essayer d'en refaire encore une. Juste une, alors. Non, et puis non. Non, non, non. Je pense que j'ai bien résumé la forme de loup-garou. Donc, maintenant, je l'aurai dans mes prochaines aventures. C'est plutôt sympa. Je vous l'accorderai que c'est quand même assez, je dirais, bestial. C'est classe. C'est classe. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai passé à la faire. Donc, je dirais environ 20 minutes. 20 minutes d'aperçu de jeu de Skyrim. C'est un super jeu. Je vous le conseille fortement. Si vous aimez ce genre de jeu, la RPG, vraiment sympathique. Bon, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.